Touche pas à mon poste, une chroniqueuse raconte sa rencontre glaçante avec Harvey Weinstein. Si Esti peut dire que la nouvelle chroniqueuse de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste a fait son petit effet pour sa première vendredi soir. Prénommée Béatrice Rosen, elle est une petite star du cinéma et en évoluant dans ce milieu. Elle a forcément côtoyé des personnalités très connues mais aussi des prédateurs comme Harvey Weinstein. A ce sujet, elle a fait des confidences effrayantes. Ce vendredi 11 février 2022, Cyril Hanouna a accueilli une petite nouvelle autour de sa table de chroniqueurs dans Touche pas à mon poste. Il s'agit de Béatrice Rosen, une jolie blonde à la carrière impressionnante. De la faire réagir sur tous les sujets de la soirée. La comédienne a notamment partagé son avis sur les scandales actuels autour de Jean-Jacques Bourdin et Harry Habitant. Elle en a alors profité pour se confier sur sa propre expérience avec un prédateur sexuel, à savoir Harvey Weinstein. Le producteur de cinéma américain a défrayé la chronique lorsqu'il a été dénoncé par plusieurs actrices pour agression sexuelle et viol. Les conséquences de cette affaire ont été mondiales et ont contribué à faire évoluer des mouvements comme métaux. En 2020, il a été condamné à 23 années de prison ferme. Un verdict contre lequel il a décidé de faire appel. Dans l'affaire Weinstein par exemple, je connais tous les cas de figure. Je connais les jeunes femmes qui vont dans sa suite à 4 heures du matin pour discuter contrat et j'ai aussi eu une proposition d'Harvey Weinstein d'aller le rejoindre à 2 heures du matin. A-t-elle révélé avant de préciser qu'elle avait aussitôt refusé son invitation ? On était à un événement à l'époque, c'était près des Champs-Elysées. Il y avait beaucoup de monde autour, et heureusement, et il me dit « Est-ce que tu veux me rejoindre au Ritz à telle heure ? » Et je lui ai dit non merci. J'ai essayé d'être polie, j'ai dit non merci, je suis fatiguée, je vais rentrer. Et il me dit « Mais tu sais qui je suis ? » Tu veux continuer ta carrière d'actrice ? Voilà. Et il y avait du monde autour heureusement. Sinon je ne sais pas ce qu'il se serait passé. A-t-elle recontextualisé ? Des confidences qui font froid dans sa suite ?